La loi imposera-t-elle un jour une visite médicale aux conducteurs seniors pour s'assurer qu'ils sont toujours en état de conduire en toute sécurité ? Une réflexion est en cours pour les plus de 70 ans. En attendant, la prévention routière réalise des journées de remise à niveau qui permettent de refaire le point sur les connaissances théoriques et sur les réflexes au volant. Isabelle Rétig et Manon Le Charpentier ont suivi l'un de ses stages à Brecq dans le Morbihan. A 80 ans, Françoise conduit encore régulièrement et pas question pour elle de délaisser sa voiture. Je suis à l'aise, mais même dans les mauvaises habitudes, je peux être à l'aise. Car Françoise a eu son permis au début des années 60 et avec le temps, sa conduite a changé, comme celle de tous les automobilistes, passé un certain âge. Ils ont tendance à rouler toujours avec ce qu'il y a devant et pas avec ce qu'il y a derrière. Donc déjà, dans un premier temps, on leur explique. Là, elles voient qu'il y a le cycliste, mais on ne va pas pouvoir le dépasser. On ne va pas pouvoir. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un virage. Parce qu'on n'a pas la visibilité. Quand on circule, je rappelle, c'est d'abord les autres et moi après. On croit savoir très bien conduire parce qu'il y a les années, mais en fait, il y a pas mal de petites erreurs qui peuvent être à la longue, qui peuvent être graves quand même. À Breck, un quart de la population a plus de 65 ans. Raison pour laquelle le centre d'action sociale a décidé de mettre en place cette journée avec la prévention routière. Une démarche qui vise à favoriser l'autonomie des seniors. C'est pas du tout pour sanctionner les gens, c'est bien au contraire pour leur permettre de continuer à conduire le plus longtemps possible et le plus en sécurité possible. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, ça les rassure. Et en plus de la conduite, on révise aussi le code de la route. Car il y a 60 ans, les radars n'existaient pas et le taux d'alcoolémie n'était pas tout à fait le même. En 70, on était à 1,2 g. 1,2 g, ça veut dire que moi, j'ai bu 5 bières. J'ai découvert de nouvelles réglementations, des nouveaux panneaux que j'avais quelquefois oubliés. Compte tenu de mon âge et que j'ai passé mon permis en 1958, ça me permet de me recycler et puis de me sécuriser. En France, si les seniors ne sont responsables que de 17% des accidents de la route, ils en sont souvent les principales victimes. En matière de sécurité routière aussi, les piqûres de rappel à défaut d'être obligatoires sont donc parfois utiles. Nous vous attendons aujourd'hui.